bonjour je suis daniel neville je suis le président du stv nous allons commencer ce webinaire sur l'analyse des verts par nous avons deux oratrices aujourd'hui ida di carlos qui est ingénieur de recherche à listo à orléans et peggy georges qui est ingénieur de recherche également chez corning les deux nous ont préparé un exposé qui fait le lien entre l'analyse dans les matériaux entre l'académique et le monde industriel c'est ida qui va commencer donc je vous laisse partager votre écran merci à toutes les deux d'avoir fait ce d'accepter ce séminaire à ce webinaire pour le dernier de la saison merci et c'est à vous partagez votre écran bonjour à tous je suis il ali carlo je suis ingénieur à listo à l'institut de sciences de la terre listo c'est un laboratoire de recherche à triple tutelle c'est un reste universitaire et bergème on étudie les les couches externes de la terre et les interfaces entre la croûte le manteau la croûte et l'atmosphère moi j'ai un background de géologue plutôt appliqué à la pétrologie volcanique c'est pour ça que les exemples que je vous portais aujourd'hui c'est des exemples qui viennent de ce milieu le milieu de la volcanologie donc surtout des verres silicatées à 1998 ils font un travail de comparaison de analyse des différents laboratoires ils considèrent huit laboratoires qui ont analysé le même échantillon c'est un échantillon d'une obsidienne de l'ipari c'est un verre volcanique pur ça rien dedans et ils ont analysé les données que les huit laboratoires ont produit via l'utilisation de la micro sonde électronique et de la fluorescence x ils ont trouvé que si la plupart des laboratoires ont réalisé des analyses qui se placent ici dans un nuage de points plutôt compact on va dire il y a un laboratoire le laboratoire 5 on sait pas lequel c'est peu importe mais ce laboratoire a réalisé des analyses qui en fait sont très différentes par rapport aux autres en fait c'est pas des vraies analyses et c'est des analyses un peu ratées faussées et maintenant on essaiera de comprendre pourquoi elles sont là ce point et qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement pour que les analyses aboutissent à des vraies analyses à des bonnes analyses pendant ce séminaire on va vous parler de deux techniques différentes la technique de la du wdx c'est la spectrométrie à dispersion de longueur d'onde et la fluorescence x moi je vais m'occuper surtout de la partie wdx le spectrométrie à dispersion de longueur d'onde et se trouve dans deux techniques dans deux appareils séparés un microscope électronique à balayage et la micro sonde électronique le microscope électronique au balayage est surtout équipé d'un edx c'est un spectromètre à dispersion d'énergie les micro sondes électroniques sont sûrement équipés de quatre ou cinq spectromètres à dispersion de longueur d'onde et éventuellement d'un spectromètre à dispersion d'énergie vous voyez dans ce diagramme les deux techniques se distinguent surtout pour la typologie d'analyses qu'ils peuvent réaliser on parle de micro sondes électroniques comme une technique qui peut réaliser des analyses micrométriques par contre la fluorescence x réalise des analyses plutôt de bulk la micro sonde électronique c'est une histoire toute française andré guinier un physicien spécialiste de la cristallographie charge vraiment castan de trouver le moyen avec un faisceau d'électrons et une détection de rayons x d'analyser des échantillons le port vraiment castan équipé d'un cristal de quartz et d'un spectromètre focalisant essaye plusieurs fois ses manips et en 49 il obtient une émission x caractéristique engendrée par un faisceau de 1 micron de 4 non ampères c'est la victoire vraiment castan soutient sa thèse le 8 juin 1951 et la thèse porte le titre application des sondes électroniques à une méthode d'analyse ponctuelle chimique et cristallographique en 58 kameka qui est encore aujourd'hui un des commercialisants plus importants de micro sondes produit la première micro sonde en fait il construit cinq micro sondes deux sont livrés au ceo un au knet en ont une autre à la la cité internationale du nickel aux états unis une dernière au bergème scénarist orléans qui constitue la première plateforme mix bergème scénarist à 61 geol c'est le deuxième constructeur du micro sonde actuellement encore construit un prototype de micro sonde et qui sera ensuite commercialisé en 55 de micro sonde se rassemble beaucoup ici c'est le deux micro sondes qu'on a un laboratoire la première c'est une micro sonde tungstène avec un filament tungstène ici c'est en particulier d'un spectromètre wdx ça fait partie comme je disais de la plateforme histo bergème elle équipée de cinq spectromètres wdx et produit son faisceau d'électrons bien l'utilisation d'un filament tungstène elle a été installée en 2011 ici il ya la toute nouvelle micro sonde geol qui fait partie d'une plateforme beaucoup plus importante c'est la plateforme mac c'est une plateforme de campus ici à roléans elle est une micro sonde de fègue haute résolution équipée de cinq spectromètres wdx un spectromètre edx et une spectromètre spectromètre de catodominescence hyperspectrale il est atteint elle a été installée entre février et mars de cette année mais elle n'est pas encore opérationnel on va voir maintenant un schéma d'une coupe des microsondes on l'a vu de la série on va l'avoir de l'intérieur ici il ya le canon électron qui produit les électrons qui se balade avec un faisceau sur l'échantillon ils arrivent sur l'échantillon ils interagissent avec l'échantillon ils produisent différents signons qui sont détectés avec l'utilisation des différents détecteurs ici en particulier vous voyez ici c'est un spectromètre wdx et ici un spectromètre edx qui sert pour l'analyse quantitative de notre échantillon ici une vue du haut de notre micro sonde géole avec les cinq spectromètres 1 2 3 4 5 un spectromètre edx qui est ici et ici on a la catodominescence même si on n'a pas très bien ok on a produit notre faisceau d'électrons primaires mais qu'est ce qu'il arrive à l'échantillon une fois qu'il est à traverser ou l'échantillon arrive sur le faisceau arrive sur l'échantillon il ya différentes choses qui se passent qui peuvent être récupérés les signaux avec différents détecteurs il ya des détecteurs qui sont surtout pour la mise à d'image et d'autres détecteurs qui sont plutôt pour l'analyse quantitative et qualitatif dans l'échantillon un premier détecteur c'est le détecteur des électrons secondaires c'est des électrons qui sont produits par les interactions en élastique de l'échantillon du faisceau primaire avec l'échantillon ils viennent d'une partie la plus superficielle de l'échantillon et d'une image topographique de l'échantillon après il ya les détecteurs des électrons rétrodiffusés ils sont produits par l'interaction élastique du faisceau primaire avec l'échantillon ils donnent une image compositionnelle d'autres échantillons ça veut dire que le phase qui a une densité plus importante dans notre milieu de géologue c'est plus surtout les oxydes le sulfure ou encore les ircons par exemple ils sont plutôt claires malheureusement la microscopie électronique c'est un monde en noir et blanc on a des images noir blanc et grise et les phases qui sont plutôt qu'une densité moins importante comme le verre par exemple est cliquetée elle est plutôt il est plutôt gris après il ya d'autres détecteurs qui peuvent récupérer là les rayons x on a l'émission des rayons x caractéristiques l'émission de forme continue et l'émission de fluorescence x tout ça constitue ce qu'on appelle la poire d'interaction c'est cet groupe ici et comment ça marche à spectromètre à dispersion de longueur d'onde le voilà en fait la partie plus importante d'un spectromètre est constitué par ici c'est un cristal monochromateur et si il y a d'un détecteur il ya deux typologies de détecteurs qu'on va pas détailler aujourd'hui scellés et non scellés scellés c'est oxénon non scellés c'est avec un débit de gaz constant de argométane l'échantillon le cristal monochromateur et le détecteur constitue se trouve toujours sur un cercle appelé cercle de roland le cristal monochromateur bouge le long une vis sans fin qui est ici pour détecter certains rayons x en fait une fois que le faisceau de l'étron primaire de l'étron primaire arrive sur l'échantillon on a dit il ya émission de rayons x ce cristal ici monochromateur diffracte certaines rayons x qui arrivent sur l'échantillon sur celui et ils ont une longueur d'onde bien spécifique chaque position du cristal monochromateur équivaut à des rayonnements d'un seul élément c'est à dire s'il se trouve ici il essaie il arrive à récupérer les rayons x qui déterminent la k alpha du sodium s'il bouge un peu plus en bas il arrivera à détecter la k alpha par exemple du silicium ainsi de suite dans une micro sonde il ya cinq spectromètres wdx qui marche en même temps donc on peut en général détecter tous les éléments du tableau périodique mais pas tous en même temps on va utiliser les cinq spectromètres en même temps pour récupérer cinq éléments à la fois pour constituer notre programme analytique total il faut donc plusieurs passages de spectromètres il y a plusieurs typologies du cristal monochromateur en général avec une micro sonde électronique avec un wdx on peut analyser du beryllium jusqu'à l'uranium mais chaque cristal ici vous voyez un cristal t ap un pot et un leaf ne peut pas analyser tous les éléments dans ce schéma ils sont bien reportés les rayonnements x que chaque cristal peut détecter par exemple le cristal t ap peut détecter la k alpha de l'oxygène jusqu'au phosphore après il peut détecter la l alpha ou l beta du chrome au niobium ainsi de suite pour tous les restes des cristaux évidemment il ya des cristaux qui peuvent analyser plusieurs qui peuvent détecter plusieurs éléments vous voyez ici le chrome par exemple qui peut être détecté soit avec un cristal leaf soit un cristal pet bien évidemment on va choisir l'un ou l'autre selon nos besoins notre fonctionnalité après il ya des cristaux multicouches qui sert pour analyser les éléments légers donc ça veut dire les éléments comme le beryllium le bord le carbone et ainsi de suite c'est des des cristaux synthétiques ont été réalisés pour l'interposition de couches d'éléments plus lourds comme le tungstène et couches d'éléments plus légers comme le silicium ou le carbone chacun d'entre eux peut réaliser peu diffracté certaines éléments c'est un rayon x c'est important quand on fait l'analyse une fois qu'on a obtenu notre non rayon x c'est utiliser des procédures de correction correcte il existe actuellement deux procédures de correction des grandes familles de procédures de correction la procédure zaf et la procédure phyrosède ici c'est marqué p a p parce que c'est une typologie de de procédures de correction phyrosède c'est la méthode de pouchou et pichouard le 2 utiliser l'un ou l'autre peut donner des résultats plus ou moins différents comme vous voyez ici ici c'est les mêmes données ont été traités via la correction zaf et via la correction phyrosède vous voyez qu'il y a une petite différence en silicium dans ce cas c'est tous les deux c'est des méthodes de correction physique une question qu'on reçoit souvent c'est quelle est la limite de détection de notre analyse ici je vous montre une analyse que j'ai réalisé sur un verre volcanique à une tension de 15 kilovolts avec une grande dix nanoampères avec un faisceau défaut réalisé ça veut dire plutôt que réaliser une analyse avec un faisceau qui fait un micron on utilisera un faisceau plus large qui fait 20 microns ici vous avez l'analyse qui sort à la fin un oxyde ici c'est un white person thème et si vous avez la limite de détection vous voyez que les limites détection sont plutôt important on va dire avec une micro sonde électronique on n'arrivera jamais à analyser un ppb même pas une dizaine de ppb et encore le dans certaines conditions on peut arriver à analyser quelque chose comme 30 50 ppm d'un élément et pas tous les éléments il ya différents formules qui permet de détecter de calculer la limite d'étection l'important cameca par exemple géol utilise pas les mêmes les mêmes formules l'important c'est de comparer toujours les mêmes formules la toute dernière qui était qui était constitué c'est la formule de john fournel ici c'est la formule qu'on obtient utilisant le logiciel probsofter c'est un logiciel américain de gestion de la micro sonde ce qu'améca ce géol et c'est ce que la plupart des géologues américains utilisent actuellement quand on vient à la micro sonde on doit savoir qu'est ce qu'on va analyser et quand je dis ça je parle pas de savoir si on analyse un verre plutôt qu'un minéral et sauf qu'il faut savoir quels sont les éléments qu'on veut détecter qu'on veut doser parce qu'avant d'analyser l'échantillon il faut que l'ingénieur puisse passer les standards c'est un terme pas très correct mais il faut qu'on analyse d'abord les standards pour pouvoir ensuite analyser les échantillons c'est un étalon en fait vous voyez ici il y a deux plots de standards en fait ici c'est un plot constitué de cuivre beryllium chaque petit trou ici c'est un standard qui peut être constitué de minéraux de verre un composé synthétique en oxyde les minéraux naturels on les utilise moins souvent mais c'est quoi un bon standard un bon étalon il doit être d'abord homogène donc ça veut dire il doit pas être zoné et il doit pas avoir des inclusions il doit être plein poli il doit être conducteur ou métallisé quand je dis métallisé je dis pas que les chances il faut mettre du métal dessus il faut mettre du carbone c'est un bon conducteur qui coûte relativement peu et qui est léger à numéro atomique on met une couche de carbone entre 15 et 20 nanomètres et il faut que cette couche qu'on a sur le standard ça soit équivalente à l'épaisseur qu'on dépose sur l'échantillon dans le cas que l'échantillon bien évidemment soit isolant comme c'est les verres silicatés il faut aussi être à connaissance de l'origine et de la qualité de nos standards on peut utiliser les standards les étalons du constructeur qui ont été livrés avec la machine des standards certifiés ça veut dire les standards NIST par exemple ou MAC ou des standards personnels nous on la on fabrique souvent des verres pour des spécifiques intérêts de verres silicatés ou autre chose d'opé un certain élément ou pas c'est très important de polir l'échantillon et le standard et que le polissage ça soit bien réalisé je vous montre ici un travail de l'échine et de 2001 ils ont vérifié qu'un faisceau par exemple qui faisait 0,5 micron pouvait être bien pour des échantillons qui avaient un polissage dont la rainure de polissage avait une hauteur qui était inférieure à la taille du faisceau en gros on considère la taille du faisceau de 0,5 micron on considère la rainure qu'on fabrique lors du polissage et on voit la hauteur de rainure si ces rainures là ont une hauteur qui est inférieure à la taille du faisceau il n'y a pas de soucis les espérances sont faites sur un alliage homogène de nickel-aluminium il n'y a pas que il y a juste nickel-aluminium et c'est homogène au fur et à mesure que vous augmentez la hauteur de rainure donc ici avec une hauteur de 1 micron vous voyez bien qu'il y a des artefacts qui s'écrèvent ce n'est pas des vraies générations c'est des artefacts dus au mauvais polissage enfin il faut aussi que l'échantillon comme le standard ça soit conducteur c'est pour ça qu'on dépose du carbone sur l'échantillon et sur le standard pour être sûr d'avoir à déposer la bonne quantité et que l'échantillon ne charge pas sur le faisceau on peut utiliser deux techniques une technique visuelle et une technique qualitative on utilise la réalisation d'aspects sur notre échantillon et on voit ce qu'on appelle limite de dur à honte qu'est-ce que c'est la limite de dur à honte ? si on excite notre échantillon avec un faisceau primaire de 15 kV le dernier signal qu'on doit obtenir sur notre spectre est à 15 kV si on excite notre échantillon donc on produit notre faisceau primaire à 20 kV notre dernier signal doit venir de 20 kV si ce n'est pas le cas il y a un problème et on peut aller vérifier avec ce que je vous disais avec une analyse d'images on met l'échantillon sous le faisceau on allume le détecteur des électrons secondaires et on verra des magnifiques vagues blanches qui se baladent sur l'échantillon ça c'est la charge électrique ça veut dire qu'on a mal métallisé l'échantillon ou qu'encore l'échantillon n'est pas du tout métallisé c'est très important de connaître la plage de verre à analyser c'est un avantage de la microsonde parce que comme je vous ai dit au début la microsonde réalise des analyses micrométriques ici c'est des manips que j'ai réalisé il y a longtemps c'est pendant ma thèse c'est des expériences réalisées dans des autoclaves à haute température et haute pression la différence entre la première manip et la dernière c'est la teneur en eau la première manip contient beaucoup d'eau la deuxième en contient un peu moins et la troisième encore moins qu'est-ce qu'on voit si la première et la deuxième expérience donnent à la fin que du verre la troisième a oui du verre c'est la partie ici un peu plus sombre mais il y a aussi des petits cristaux donc c'est important d'avoir un peu plus sombre qui est 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 un peu plus sombre pour avoir une imagerie couplée à l'analyse pour pouvoir exactement analyser le bon endroit si on fait une analyse ici c'est une bonne analyse si on analyse une zone par exemple ici on analysera le verre et le minéral et ça c'est encore des situations simples imaginez d'analyser un truc comme ça ça c'est pareil des expériences avec un teneur offert en mesure qui diminue ici c'est un échantillon très hydraté pour arriver à un échantillon beaucoup moins hydraté voyez ici c'est un peu plus difficile de trouver des bonnes zones à analyser ici c'est 50 microns et c'est important donc d'avoir une imagerie aux électrons rétrodiffusé j'ai réalisé une espérance avec mon verre de stromboli moi je suis une adepte de stromboli c'est un verre naturel qu'on a fondu et qu'on a fait qu'on a trempé rapidement donc on a un verre homogène on met l'échantillon plan poly conducteur etc dans notre micro sonde donc un faisceau avec une tension de 15 kilovolts dynamo ampères et mon échantillon il est sec il n'y a pas d'eau on met notre détecteur notre détecteur de notre spectromètre à dispersion de longueur d'onde sur le pic du sodium et on lance le faisceau d'électrons sur mon échantillon et on essaie de voir quel est le comportement du sodium sous le faisceau de notre échantillon sous le faisceau et on voit bien que le sodium qui est un élément léger il n'y a pas de souci si j'analyse mon échantillon avec un faisceau focalisé ou un faisceau défocalisé 5 microns défocalisé 10 ou encore 20 c'est un peu mieux il n'y a pas de souci le sodium il reste constant ça veut dire si j'analyse le sodium avec un temps de comptage de 5 secondes plutôt que de 20 secondes de 40 secondes il n'y a pas de souci le sodium il est là on l'analyse sans trop d'inquiétude soit un faisceau focalisé on est en utilisant un faisceau défocalisé soit en utilisant un faisceau défocalisé mais un échantillon hydraté il se comporte comment là c'est toujours mon échantillon de stromboli mais cette fois-ci je l'ai fondu une fois j'ai pris le même échantillon fondu et écrissé et étrempé rapidement en condition sec donc sans eau après j'ai utilisé le même échantillon mais j'ai en serré un peu d'eau 3% d'eau et encore un autre échantillon encore le même mais avec 5% d'eau et j'ai réalisé la même manip qu'est-ce qu'il arrive si l'échantillon sec il n'y a pas de souci il est toujours là le sodium il reste constant donc si j'analyse le sodium pendant 15 secondes ou 5 secondes il n'y a pas de souci par contre si j'analyse le verre hydraté à 3 ou à 5% d'eau il y a un problème parce que comme vous voyez le sodium il diminue au fur et à mesure alors une analyse de sodium une analyse d'un silicate normal on va dire dure à peu près 10 secondes pour chaque élément on devrait être là à peu près mais vous voyez bien que la quantité de sodium est plus basse que le début qu'est ce qu'on peut faire alors on analyse quand même des échantillons hydratés comme on fait ben voilà comment on fait on utilise un faisceau défocalisé on a le même échantillon même condition et on utilise un faisceau focalisé vous voyez le point rouge ici il diminue on l'avait vu tout à l'heure on utilise un faisceau défocalisé 5 microns donc un peu plus large c'est mieux mais c'est pas encore ce qu'on veut on utilise un faisceau défocalisé 10 microns et enfin défocalisé 20 microns vous voyez ici c'est plat c'est bon on a trouvé les bonnes conditions donc à 15 kg d'inanon en échantillon de strombolique qui contient 5% d'eau peut être analysé avec un faisceau défocalisé à 10 microns ou encore mieux à 20 microns si on en a la possibilité voilà qu'est ce qu'il arrive à un autre pauvre échantillon une fois qu'il est bombardé par notre faisceau primaire ici c'est l'analyse réalisée avec un faisceau focalisé le point blanc ici c'est la charge électrique c'est une image réalisée aux électrons secondaires et ici c'est le faisceau défocalisé à 20 microns c'est vrai pour le sodium mais aussi pour le potassium en fait le sodium et le potassium sont deux éléments volatiles c'est les éléments légers pas super légers comme l'oxygène le carbone le berlion mais c'est des éléments quand même légers et c'est des éléments qu'un microscopie électronique à la microsonde on en liste toujours en premier ici madame Hux a réalisé la même expérience que j'ai réalisé sur le sodium pour le potassium ça c'est la k-alpha du potassium et vous voyez bien que pour les différentes compositions que ce soit un basalte ou une rôlite c'est vrai il y a des variations plus ou moins importantes mais quand même il y a des variations la variation la plus importante du potassium c'est dans la rôlite ça c'est vrai pour le sodium et le potassium et les autres éléments il y a en contrepartie la plupart des fois une augmentation des autres éléments dans ces cas c'était le fer dans notre cas ça peut être le silicium ou l'aluminium pour des géologues c'est très important d'avoir déjà pour tout le monde c'est bien d'avoir une bonne analyse mais pour les géologues ça des éléments qui permet de déterminer comment dire le statut d'un volcan donc c'est important d'avoir une analyse qui soit bonne qui soit conforme et donc tous les éléments sont bien analysés en fait ça c'est faux ça c'est faux l'intérêt c'est d'avoir une densité de courant de plus en plus réduite et comment on fait pour ça vous voyez ce diagramme de Morgan et London ici il y a la taille de spot entre 0 et 20 microns et ici c'est le courant entre 0 et 50 nanoampères vous voyez bien que la densité de courant minimale c'est quand on a des faibles courants et des spots qui soient plutôt défocalisés donc il faut aller plutôt dans des conditions ici on va dire mais qu'est-ce qu'il arrive à notre échantillon ici c'est un échantillon c'est un verre silicaté la partie ici grise c'est la couche de métallisation la couche de carbone ici vous avez les tétraèdres de silicium aluminium vous avez du fer 2 fer 3 hydrogène le sodium et tout le reste on arrive avec un autre faisceau d'électrons il arrive sur l'échantillon l'échantillon c'est vrai il est métallisé il est carboné mais à l'intérieur il reste quand même isolant c'est un verre c'est isolant vous avez juste mis une couche à l'extérieur pas à l'intérieur donc ça veut dire que les électrons une fois qu'ils arrivaient là ils stagnent dans une partie dans une zone basse de votre échantillon plus en profondeur et ça ça engendre quoi ça engendre un champ électrique et ça engendre aussi de la chaleur et tout ça ça provoque quoi dans l'échantillon ? déjà ça provoque que certains éléments bougent de leur site ils se lient à d'autres éléments ça provoque aussi la cristallisation de certaines phases ici c'est le rond noir ici c'est des nanolithes c'est des phases qui n'existaient pas dans mon échantillon au tout début parce que c'était en verre mais c'est des cristallites des micro cristallites ou bien des nanocrystallites et enfin il peut y avoir un truc qui est encore plus important et qui est le changement de l'état d'oxydation de certains éléments comme le fer par exemple il y en a d'autres mais le fer c'est le plus éclatant dans les roches volcaniques il y en a plein de fer dans la plupart des cas et donc vous voyez bien que le fer là, le fer 2, se transforme, le fer 3 pardon, qui est là dans le petit endroit ici se transforme en fer 2 grâce au fait qu'un électron va se lier à un autre fer donc qu'est-ce qu'on va faire ? comment solutionner tout ça ? alors on peut jouer sur la tension ici c'est des modélisations Monte Carlo d'un échantillon qui est bombardé avec un faisceau à 20 kg ou à 7 kV l'échantillon n'est pas le même, vous voyez ici c'est un échantillon constitué de fer ou un échantillon constitué de tungstène c'est là qu'est la différence, c'est la densité ici c'est un échantillon plutôt à densité faible on va dire ici c'est une densité beaucoup plus importante vous voyez la poire d'interaction qu'on a à 20 kg c'est importante on peut la réduire à 7 kV encore mieux s'il y a un échantillon qui a une densité beaucoup plus importante et encore mieux bien évidemment si on utilise le même échantillon mais analysé avec un faisceau de 7 kV c'est facile faire ça, ça a un intérêt, c'est faisable alors d'abord il faut savoir qu'est-ce qu'on va analyser si vous voulez par exemple analyser un verre volcanique qui contient du fer justement on en parlait tout à l'heure le fer, l'arrêt Kα du fer est à une valeur de 6.4 LV ça veut dire qu'on doit exciter l'arrêt Kα du fer avec une tension qui est au moins double ou encore mieux 2,5 fois la valeur d'excitation de l'arrêt donc 7 kV n'exciteras pas notre ray Kα et pareil pour le manganèse par exemple c'est côte à côte on peut analyser d'autres rays, la α, Lα ou Lβ mais au-delà de ça, ok je peux analyser la ray L mais à 7 kV, tout va bien ? pas vraiment vous voyez ici la source, c'est très important tout à l'heure je vous ai montré les deux microsondes du laboratoire une microsonde, une première microsonde avec un filament tungstène qui produit ces électrons par effet thermo-ionique mais je vous ai montré aussi une sonde FEG, haute résolution qui produit, si on fait ces électrons, par effet tunnel vous voyez bien que l'imagerie qu'on arrive à faire avec un filament tungstène et ici c'est le choc, un cathode chaude c'est très différent la visibilité n'est pas la même donc je veux bien utiliser 7 kV pour ne pas avoir trop de soucis avec un rapport d'interaction, etc. mais je ne verrai pas s'il y a des cristaux je ne verrai pas s'il y a des nanolithes qui se créent donc là, si je n'ai pas une microsonde haute résolution quitte à utiliser une microsonde tungstène ok, mais avec une tension beaucoup plus importante malheureusement il y a une technique une technique que ici j'ai voulu mettre comme la fenêtre qui apparaît dans le logiciel Cameca c'est la technique TDI Time Zero Intercept en fait, on analyse notre échantillon on analyse le sodium pendant 10 secondes mais on essaie de diviser ces 10 secondes en plusieurs steps pour créer une courbe de calibration en fait, on a un faisceau d'électrons sur notre échantillon je dose pendant 2 secondes et j'enterrons 2 secondes et j'enterrons 2 secondes et j'enterrons jusqu'à arriver à mes 10 secondes pour créer cette courbe de calibration et arriver à détecter, à calculer c'est pas une détection, c'est un calcul une valeur de sodium qui est le sodium initial de mon échantillon ce valeur initial va être injectée via mon logiciel à mon programme analytique et à la fin, j'aurai une analyse correcte donc au final, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser ? on peut réduire la tension d'accélération et le courant utiliser la méthode qu'on appelait tout à l'heure TDI défocaliser un faisceau on a vu l'exemple du montverre volcanique analysé avec un faisceau focalisé plutôt qu'avec un faisceau défocalisé à 15 ou à 20 microns défocaliser donc le faisceau bouger l'échantillon pendant l'analyse ou encore refroidir l'échantillon moi, je ne connais pas beaucoup de sondes qui ont cette capacité mais apparemment, il y en a c'est une possibilité mais qu'est-ce qu'on peut encore voir avec une analyse WDX ? qu'est-ce qu'on peut encore réaliser avec un WDX ? on peut doser le fer, oui mais on peut aussi connaître l'état d'oxydation de notre fer via l'utilisation de l'arrêt L-alpha et L-bêta du fer il y a deux techniques fondamentales c'est la technique du peak shift ou la technique flanque dont Michel Fialin est à l'esper je ne vous détaille pas qu'est-ce que c'est l'un ou l'autre mais sachez qu'avec l'analyse de l'arrêt L-alpha et L-bêta du fer on peut détecter, on peut calculer on peut savoir quel est l'état d'oxydation de mon échantillon un truc qui est très important pour les volcanologues bien évidemment avec la même philosophie on peut connaître l'état d'oxydation du soufre cette fois-ci en utilisant l'arrêt K-alpha du soufre vous voyez ici c'est le pic du soufre réduit et ici c'est le pic du soufre oxydé vous voyez bien qu'il y a un certain décalage alors je dose le soufre avec d'autres techniques et après à la micro-sonde j'arrive à détecter quelle est la quantité de soufre oxydé et quelle est la quantité de soufre réduit on peut indirectement calculer la quantité de volatil plus facile si on n'a que l'eau bien évidemment comment ? avec la création des standards qui ont la même composition de mon échantillon inconnu un teneur à nom inconnu composition à un élément majeur qui est plutôt similaire à mon échantillon je mesure l'eau de ce standard avec d'autres techniques que ce soit infrarouge, sims ou autre chose j'analyse mes standards en même temps que mon échantillon inconnu et comme ça je peux construire une courbe de calibration et une équation qui me donnera la valeur d'eau de mon échantillon bien évidemment ça, ça a des avantages et des désavantages ça fait des erreurs mais c'est quand même une bonne technique pour des échantillons qui sont cristallisés et c'est très important de pouvoir avoir des standards qui ont une composition proche de mon échantillon et encore on peut analyser les éléments légers ici par exemple c'est l'élément bord il y a beaucoup de verbes qui contiennent le bord la micro-zone est capable d'analyser le bord via l'utilisation d'un certain détecteur d'un certain cristal monochromateur bien évidemment les cristaux multicouches dont on a parlé au tout début mais c'est très important de faire un spectre de mon échantillon au préalable parce que le bord, vous voyez ici ici il y a trois étalons le bord pur, BN et B4C vous voyez ici c'est le pic du bord il change de position selon ce qu'on utilise et c'est bien de faire un spectre de mon échantillon au préalable parce que comme ça on saura quel est le bon standard à utiliser le BN par exemple c'est un standard qui est très décalé par rapport au bord le B4C et encore il faut faire très attention quand on choisit le background parce que l'analyse micro-sonde c'est une analyse en gros on calcule pic moins background parce qu'il y a des ray satellites ici tout en bas qui sont créés par la structure moléculaire du BN et quand on prend le background il faut bien choisir et éviter de choisir des endroits comme celui-là celui-là par exemple ou bien ce serait mieux de choisir des endroits ici en bas pour terminer quels sont les avantages donc d'utiliser la micro-sonde électronique pour mes analyses d'abord elle est capable de faire une analyse micrométrique on peut analyser des faibles quantités d'échantillons on peut avoir une mesure indirecte de l'eau je parle de l'eau je ne dis pas volatile sachant que de toute façon le surf, le chlore et le flore on peut déjà les analyser la micro-sonde électronique ou micro-sonde de castan on peut détecter calculer analyser pardon l'état d'oxydation de certains éléments on va le faire le surf et on peut analyser les éléments qui vont du beryllium à du uranium par contre il nécessite une certaine préparation des échantillons il nécessite de connaître les éléments analysés parce qu'on a la nécessité d'avoir des standards appropriés il faut faire particulière attention aux éléments volatils déjà on les analyse en premier et après il y a toutes les astuces qu'on doit utiliser et encore la limite de détection qui est plutôt élevée dans certaines conditions et j'ai terminé je passe la parole à Péguy merci merci Isa il y a des questions qui arrivent on les aura tout à l'heure je vous en vais laisser si vous pouvez vous déconnecter comme ça Péguy pourra se connecter merci beaucoup c'était fait j'essaie de connecter mais je n'y arrive pas voilà c'est bon voilà c'est bon Péguy tu peux y aller merci ok merci donc je suis Péguy Georges je travaille au centre de recherche de Corning à Avon et je suis responsable du service d'analyse chimique et structurelle et donc le rôle de mon service en fait c'est d'être support aux usines du groupe Corning en Europe mais également support à la recherche au sein du centre de recherche et donc une partie de notre activité justement est d'analyser les vers donc comme je vais parler un peu plus là du monde industriel j'ai voulu faire un petit rappel sur les différentes compositions de vers donc il y a la je vais mettre juste ici donc il y a les la plus grande catégorie des vers qui sont produits donc ce sont les vers donc qui est dans les vers bouteilles le vers plat le vers de pharmacie alors quand on parle de pharmacie on parle pas des vers de type 1 sauf s'ils ont eu un traitement de surface il y a des borosilicates qui sont utilisés dans la chimie dans les arts culinaires la pharmacie donc là ce sont les vers neutres de type 1 donc qui dit borosilica dit ajout de bord il existe également des vers au plomb donc il y a le cristal qui peut avoir la dénomination cristal à partir du moment où il a plus de 24% d'oxyde de plomb dans sa composition mais il y a des vers aussi très spéciaux qui contiennent jusqu'à 75% de plomb donc c'est le cas par exemple des écrans de protection pour les les radiations les radios etc il y a les fibres les fibres de verre donc les fibres de renforcement les fibres d'isolation les fibres optiques il y a aussi donc la vitrocéramique même si c'est c'est pas complètement un verre mais à sa sortie du four avant sa céramisation donc c'est un verre donc là dans les plaques de cuisson les inserts de cheminée les vitrocéramiques techniques et donc dans ces cas là on a des éléments encore en plus qui sont le titane du zirconium du phosphore parfois et puis après il y a des verres spéciaux donc par exemple les verres ophtalmiques dans lesquels on peut retrouver du fluor du zinc du lantin du nobium des verres photochromiques donc on va retrouver de l'argent du brome du chlore des verres opales et des verres nucléaires dans lesquels on peut retrouver beaucoup d'éléments donc si j'ai cité un peu tous ces verres c'est pour vous montrer qu'effectivement on peut trouver beaucoup d'éléments et en fonction de ces éléments il va falloir aussi trouver la bonne méthode d'analyse donc Ida a parlé beaucoup des verres naturels enfin des verres géologiques et ce dont elle a parlé vous l'aurez compris elle parle souvent de petits échantillons de petites analyses qu'elle fait à l'échelle du micron or dans l'industrie ce qui est un peu plus intéressant c'est d'avoir une composition homogène justement et parfois on a des échantillons qui sont plus importants donc on a des échantillons qui sont sous forme massive parfois ils peuvent être aussi sous forme de morceaux c'est le cas du calecin qu'on récupère ou parfois de poudre parce que c'est un prélèvement de poussière donc la quantité de matière qu'on a à disposition ça peut être aussi important pour choisir la méthode d'analyse donc la nature de l'échantillon les éléments qu'on va rechercher et leur proportion on ne va pas forcément analyser de la même façon un élément s'il est majeur dans la composition s'il est à l'état de trace ou s'il est mineur le besoin aussi c'est important donc soit c'est du contrôle de production donc dans ce cas là ça va être quelque chose d'abdomadaire de quotidien pardon voire plusieurs fois par jour donc il va falloir une analyse qui se fait rapidement parfois c'est parce que c'est un échantillon inconnu ou on ne sait pas on veut analyser une composition un échantillon dont on ne connaît rien pardon ou bien dans le cas du développement en recherche enfin c'est quand des personnes font une nouvelle composition verrière et qu'ils veulent s'assurer que la composition faite elle correspond bien à ce qu'ils ont mis dans le batch donc en fonction du besoin donc on peut faire de l'analyse quantitative qualitative ou semi quantitative et le choix donc ce que je disais tout à l'heure va être fonction de la récurrence de la mesure du délai dont on dispose pour faire la mesure donc dans l'industrie les principales méthodes qu'on utilise en routine donc c'est la spectrométrie et également donc un petit peu de chimie en voie humide donc on parle par là de complexométrie de colorimétrie de pHmétrie et la spectrométrie d'absorption atomique alors j'ai mis en plus la spectrométrie d'émissions atomiques donc l'ICPOS et les spectrométries de masse mais c'est un peu plus rare qu'on les ait en production ce genre de méthode c'est plutôt quand on a un laboratoire de recherche dans l'entreprise donc le principe de la XRF donc je ne vais pas tout redéfinir parce que il a très bien détaillé les principes des dispersions en énergie en longueur d'onde pardon je me trompe donc la différence avec la microsonde électronique c'est que cette fois on va bombarder avec des photons X et après la dispersion va se faire en énergie donc dans ce cas c'est le détecteur qui va convertir chaque photon en une impulsion électrique qui va être proportionnel à son énergie ou en longueur d'onde donc les photons diffractent sur un cristal de dimension connue qui va les séparer donc on voit ici le tube de rayon X l'échantillon les cristals analyseurs le détecteur ce que Sida vous a présenté tout à l'heure donc on peut dire que le spectre émis est caractéristique de la composition de l'échantillon donc c'est-à-dire que l'énergie ou la longueur d'onde va être caractéristique de l'élément et leur intensité va être caractéristique de la concentration en fluorescence X donc on peut balayer une plage très grande donc du beryllium à l'uranium et les limites de détection dans ce cas-là elles vont beaucoup plus bas on peut aller parfois dans 0,1 ppm il faut vraiment avoir les bons standards mais de 1 ou quelques ppm et jusqu'à donc les différents systèmes de fluorescence X qui existent donc il y a les systèmes à dispersion d'énergie et à dispersion de longueur d'onde donc en dispersion d'énergie l'avantage donc on fait de l'analyse simultanée on peut détecter les éléments du sodium à l'uranium on a une résolution qui est peut-être un peu moins bonne qu'en dispersion de longueur d'onde mais qui est compensée par le fait qu'on peut faire de l'analyse simultanée donc là quand on parle de ces types de spectromètres on parle de tubes qui vont de 4 à 5 watts donc qui correspondent à 50 kV donc les instruments peuvent être petits et compacts qui demandent un entretien minimal et parfois certains il n'y a aucun besoin de fluides comme de l'eau de l'air ou de gaz donc dans ces systèmes on retrouve des fluorescents 6 de table certains fabricants qui proposent des fluorescents 6 de table il y a des systèmes portables c'est des sortes de pistolets qui sont pas mal utilisés pour analyser par exemple notamment le plomb dans les peintures murales mais c'est très pratique aussi parfois quand on a ce genre de système pour différencier très rapidement un verre d'un autre sans avoir à préparer l'échantillon ou à faire une analyse trop longue et il existe aussi ce qu'on appelle d'un micro fluorescence 6 donc avec des optiques polycapillaires qui permettent de focaliser le faisceau de fluorescence 6 et dans ce cas là on peut travailler sur des échantillons aller chercher soit des échantillons de plus de petites dimensions soit travailler sur des échantillons qui sont pas homogènes et aller focaliser travailler sur une plus petite région de l'échantillon donc quand on est en dispersion de longueur d'onde on fait de l'analyse séquentielle ou simultanée quand on a des positions fixes pour certains éléments c'est notamment pour le bord donc on a une résolution qui est plus élevée et des limites de détection qui sont très basses parce que là on travaille avec des cubes qui peuvent aller de 400 à 4000 watts donc l'analyse est plus robuste on a un rendement qui est très élevé puisqu'on peut avoir des passeurs multiposition qui permettent de lancer toute une série d'échantillons donc il existe aussi des spectromètres de paillasse avec avec cette en dispersion de longueur d'onde et des gros spectromètres de laboratoire et certains systèmes donc couplent désormais la dispersion en énergie et en longueur d'onde donc tout à l'heure Ida vous a montré ces échantillons c'était important aussi donc en fluorescence on peut travailler sur des échantillons qui sont solides ou sous forme de poudre ou des liquides mais là ça ne nous concerne pas beaucoup dans le cadre des verres donc les échantillons solides il faut les découper les polir donc c'est une préparation qui est relativement rapide et donc on peut faire de l'analyse semi-quantitative ou bien on a besoin d'avoir des standards qui sont sous la même forme donc c'est-à-dire massifs également donc quand on a des échantillons sous forme de poudre ou de calcins dont je parlais tout à l'heure donc dans ces cas-là on va travailler sous forme de perles fondues ou de pastilles pressées donc la perle fondue on fait un mélange d'une certaine quantité d'échantillons avec un fondant qui est souvent du tétraborate de lithium donc dans ces cas-là on refond l'échantillon et donc on a un échantillon qui est homogène on n'a aucun effet de grain par contre on risque de perdre des éléments volatiles donc pour éviter de les perdre on peut faire également des pastilles pressées donc on broie l'échantillon on le presse soit en ajoutant de la cire soit non et dans ce cas-là donc on n'a pas de volatilisation mais par contre on peut avoir de l'effet de grain c'est-à-dire s'il y a des grains un peu plus gros ils vont se mettre à la surface on peut biaiser la composition qu'on va obtenir ensuite donc quelque chose qui est important par rapport à ce que présentait Ida donc c'est qu'en fluorescence X on n'a pas besoin de métalliser les échantillons donc c'est une analyse finalement qui n'est pas destructive même si on doit découper un échantillon on peut réutiliser ce même échantillon pour faire une autre analyse derrière donc une analyse qualitative ou semi-quantitative donc souvent les spectromètres actuels il y a une calibration interne du système et donc on peut faire un balayage complet sur tous les éléments donc à partir du bord et ces analyses semi-quantitatives elles donnent quand même une très bonne approximation de la composition d'un échantillon inconnu ou parfois permet de comparer deux échantillons j'ai mis ici un exemple sur un matériau de référence certifié donc ici on a les valeurs du certificat et là on a les valeurs de la mesure par fluorescence donc on voit que pour certains éléments les résultats sont très très bons et pour d'autres on est dans l'ordre de grandeur mais on n'a pas il faut affiner après pour avoir la grandeur donc ça a l'air facile comme ça mais il faut faire attention quand on utilise ce type d'analyse parce que ça nécessite quand même une expérience de la part de l'analyse parce que ce sont des programmes universels donc qui ne sont pas spécifiques à un type de matériau un type de matrice et il existe il y a parfois des interférences entre les éléments notamment par exemple entre la raie L-alpha du plomb et la raie K-beta de l'arsenic donc parfois il est impossible de dire si on a du plomb ou de l'arsenic dans l'échantillon ici il y a un exemple aussi de spectre qu'on peut obtenir et on voit par exemple que le sodium il va sortir pile poil dans la raie L-alpha du zinc donc parfois la présence de zinc peut masquer la présence de sodium donc une fois qu'on a une analyse semi-quantitative on peut faire aussi de l'analyse quantitative donc à ce moment-là il faut utiliser des standards donc on peut faire ce type d'analyse sur des matériaux massifs sur des poudres dans ces cas-là on va choisir les éléments qu'on analyse on va choisir les raies et on va essayer d'éliminer les interférences potentielles on choisit les standards et on peut utiliser un échantillon de contrôle pour vérifier que l'instrument est stable et que tout est OK donc c'est ce qui est beaucoup utilisé en routine en production dans les usines de production donc parce que c'est une très grande fiabilité répétabilité et on peut analyser simultanément donc les éléments majeurs et les éléments mineurs ou traces selon les standards qu'on a utilisé pour l'étalonnage donc quand on veut faire un étalonnage sur une poudre par exemple donc il existe une norme qui traite de l'analyse chimique des matériaux réfractaires par la méthode de la perle fondue donc en gros en fonction de la composition du domaine de composition de chaque élément on va établir une gamme pour nos standards on va choisir le fondant en fonction des éléments et on va choisir aussi le rapport fondant sur l'échantillon qu'on va utiliser afin d'avoir tous les éléments qu'on veut pas trop dilués pour avoir les traces etc. et ensuite on va réaliser ce type d'étalonnage donc on peut utiliser des matériaux certifiés donc on va faire des perles fondues avec ces matériaux certifiés ou on va utiliser des produits chimiques et on va faire un mélange de produits chimiques pour reconstituer la matrice et en fait ici on voit un exemple pour les teneurs en fer qui va de 0 à 0,5% de fer et donc on mesure l'intensité sur les standards et ensuite on va passer notre échantillon inconnu et on aura la teneur en fer dans notre échantillon donc par contre ce type de courbe il faut le faire pour tous les éléments qu'on va vouloir analyser donc tout ça c'est plus compliqué quand il n'y a pas de matériaux de référence certifiés donc c'est le cas par exemple des oxydes de cuivre de nickel de fer etc et donc quand on veut faire une analyse quantitative sur un échantillon massif on utilise le même principe sauf qu'il faut utiliser des matériaux certifiés sous la même forme et autant il existe de nombreux matériaux certifiés pour les vers sodocalciques autant il y en a très peu voire pas du tout pour les autres types de vers ou parfois aussi on a des matrices qui sont beaucoup plus compliquées où il y a une grande diversité d'éléments présents et dans ces cas-là il y a une nécessité de fabriquer ses propres standards donc je vous ai mis ici par exemple un verre sodocalcique donc avec les éléments majeurs les éléments mineurs et puis les traces et un exemple de verre photochromique où on voit que tout de suite on peut potentiellement avoir beaucoup plus d'éléments et très variés ensuite il y a certains éléments qui ne sont pas analysables par fluorescence X donc c'est le cas du lithium et du rhodium alors le rhodium c'est principalement parce qu'on utilise un tube en rhodium pour générer la fluorescence X et donc après on ne peut pas mesurer donc quand la XRF ne suffit pas donc il faut utiliser d'autres méthodes pour compléter l'analyse d'un verre ou pour se fabriquer ses propres standards donc dans ces cas-là on utilise la chimie en voie humide donc qui peut être soit de la volumétrie de la gravimétrie de la colorimétrie de la pHmétrie ou après utiliser des techniques de spectroscopie atomique ou spectrométrie de masse donc mais quelle que soit la méthode d'analyse dans ces cas-là la première étape consiste à mettre en solution l'échantillon donc c'est ce qu'on appelle la minéralisation donc dans ce cas-là il faut concasser broyer l'échantillon donc après on prend une prise d'essai et on va ajouter des acides inorganiques donc là je vous ai mis donc le principal utilisé c'est l'acide fluorhydrique pour dissoudre le verre et après on peut travailler avec en chauffant l'échantillon ou pas en système ouvert ou fermé donc là je vais donner une réaction donc en système ouvert donc on peut travailler à température ambiante donc dans ces cas-là donc c'est une minéralisation qui est relativement rapide on ne perd pas les éléments volatils mais par contre ce n'est pas très efficace sur les matériaux réfractaires et on peut avoir des limites de détection élevées pour les impuretés donc à chaud donc en chauffant le mélange d'acide donc là dans ces cas-là on peut avoir c'est plus efficace pour les matériaux réfractaires ou on peut utiliser ce type de méthode pour alléger la matrice pour détecter des traces mais là on risque de perdre les éléments volatils donc il existe encore un autre type donc c'est ce qu'on appelle la fusion alcaline donc dans ces cas-là on va mettre avec un fondant qui va être un carbonate de sodium un mélange de carbonate de sodium et tétraborate et et donc on va baisser la température de fusion donc c'est aussi efficace pour les matériaux réfractaires mais après on va charger la matrice en alcalin donc ce qui peut être préjudiciable pour l'analyse derrière il faut faire attention aux impuretés qui sont présentes dans les fondants et parfois donc ça peut conduire à des limites de détection élevées donc pour éviter la perte de volatils ils sont également travaillés en système fermé donc en utilisant soit des blocs chauffants soit des fours micro-ondes ou des bombes de minéralisation donc en fonction du type de chauffage il y a aussi des avantages et des inconvénients donc parfois juste avec un bloc chauffant les minéralisations peuvent être longues donc c'est pas la minéralisation qui dure 4 jours d'affilée c'est parce que parfois il faut faire des reprises on chauffe ou on est obligé de rediluer ajouter un autre type d'acide etc les désavantages du micro-ondes c'est que les durées de cycle elles sont assez limitées on ne peut pas rester des heures j'allais dire la durée de cycle elle est inférieure à 45 minutes et donc les bombes de minéralisation donc ce sont des bombes métalliques dans lesquelles on va placer un réacteur en téflon donc l'entretien des bombes peut être délicat parce qu'elles vont se corroder et on a un risque de pollution métallique dans les échantillons donc une fois qu'on a minéralisé notre échantillon et bien après on va analyser ce qu'on cherche l'élément qu'on recherche selon la nature de l'échantillon donc je vous ai mis quelques exemples par exemple la gravimétrie elle peut être utilisée pour le dosage du plomb ou du barium c'est le cas notamment pour doser il existe une norme pour valider la teneur en plomb dans le cristal donc on utilise la gravimétrie il y a des méthodes spectroscopiques donc en UV visible qui sont basées sur les propriétés de certains ions à former des complexes colorés avec des réactifs organiques et donc dans ce cas là on peut quantifier la quantité d'éléments c'est le cas notamment du bord ou du fer de plus après on peut aussi travailler avec des électrodes sélectives qui nous permettent d'analyser notamment par exemple le fluor et ensuite il y a aussi les analyses spectroscopiques donc là le principe c'est basé sur quand on apporte de l'énergie à un échantillon donc on va exciter les électrons et donc soit on va avoir absorption d'un photon soit après quand l'électron va vouloir revenir à son état initial donc on va avoir émission d'un photon donc dans ce type d'analyse on a par exemple la spectroscopie d'absorption atomique donc le système c'est on a un chauffage dans une flamme afin d'obtenir des atomes libres et ensuite on va apporter de l'énergie par une lampe à cathode creuse avec un rayonnement qui va être caractéristique de l'élément qu'on veut doser donc ensuite une partie va être absorbée par les atomes de cet élément et on va utiliser la loi de Birl-Lambert donc où l'absorbance est proportionnelle à la concentration et le rayonnement est ensuite envoyé dans un monochromateur et on va détecter afin d'isoler la radiation de sensibilité souhaitée donc ce type d'instrument c'est pratique c'est très bien par contre on ne fait que de l'analyse séquentielle on peut mettre il existe autant de lampes que d'éléments à analyser mais en général on est limité par le nombre de lampes qu'on met dans son spectro et donc c'est très pratique pour suivre un ou quelques éléments donc j'ai mis notamment suivre le plomb certaines fois ou les alcalins dans d'autres cas donc un autre type d'analyse de spectrométrie donc c'est la spectrométrie à plasma à couplage inductif donc là on a l'échantillon qui est sous forme liquide on va le nébuliser donc dans une chambre de vaporisation et ensuite donc l'aérosol va être envoyé dans une torche à plasma et on va avoir émission de photons encore une fois dont la longueur d'onde va être caractéristique de l'élément et donc dans ce cas-là la détection donc on a une détection qui peut être optique donc c'est le cas des systèmes donc avec une visée radiale donc là on a la torche avec le plasma et donc soit on va viser par ici soit une visée axiale donc qui permet d'avoir une meilleure sensibilité sur les éléments il existe aussi des systèmes à double visée donc dans les systèmes de détection il y a aussi la spectrométrie de masse donc dans ces cas-là c'est les on va appliquer des champs électromagnétiques pour séparer les les ions en fonction de leur charge de leur masse et de leur vitesse alors je voulais juste rajouter là qu'il existe aussi un système donc qui permet de partir de l'échantillon solide directement de bombarder avec un un laser pour pour créer pour le mettre à l'état de le vaporiser et ensuite le système va être le même donc c'est ce qu'on appelle l'ICP masse à ablation laser donc les méthodes spectroscopiques elles sont basées sur des principes similaires donc on peut choisir après la gamme de concentration qu'on attend et préparer son étalonnage on peut choisir les rayes qu'on veut analyser et on construit des droites d'étalonnage donc en général souvent l'analyse fluorescence X elle est faite avant on fait une analyse préliminaire en fluorescence X pour connaître la composition approximative de l'échantillon pour pouvoir vraiment adapter son étalonnage donc les avantages c'est qu'on peut analyser tous les matériaux après mise en solution quand on fait l'étalonnage on le fait à partir de solutions mono ou multi-élémentaires qui sont certifiés il existe aussi des programmes semi-quantitatifs pour faire un balayage complet donc on peut analyser tous les éléments sauf les alléogènes et on fait une analyse simultanée donc les limitations c'est aussi la mise en solution parce que parfois c'est vraiment délicat de trouver la bonne minéralisation en fonction du verre de l'élément qu'on veut rechercher parfois il y a des reprécipitations ou parfois on n'arrive pas à tout mettre en solution donc certaines fois pour analyser un échantillon il faut utiliser plusieurs minéralisations pour avoir tous les éléments les limites de détection sont très bonnes et par contre quand on utilise ce type d'analyse on fait des erreurs sur les majeurs je sais que souvent j'entends oui fais-moi une analyse en ICP pour être sûr de la valeur mais l'ICP ne va pas être forcément plus précise sur un élément qui a une teneur à 20% que la fluorescence X par exemple parce qu'on ajoute de l'incertitude sur la mesure et il y a également aussi beaucoup de réadjacentes donc il faut être très méticuleux quand on fait l'interprétation quant à la spectrométrie de masse elle permet des limites de détection qui sont très basses donc on a une meilleure précision mais c'est un système qui est très coûteux et qui nécessite d'avoir un environnement de travail qui est propre voire très propre des réactifs ultra purs d'être vigilant sur les interférences potentielles et oui parce qu'on peut détecter vraiment des traces enfin il faut vraiment que tout soit donc en résumé la détermination de la composition d'un échantillon elle va dépendre de sa forme de la quantité qu'on a à disposition des éléments qu'on veut analyser leurs proportions et enfin du besoin si il est qualitatif semi-quantitatif ou quantitatif et donc parfois la combinaison de plusieurs méthodes est nécessaire pour avoir la composition complète du verre là je vous ai mis des exemples par exemple quand on analyse une vitrocéramique on peut doser le silicium d'une certaine façon tous les éléments qui sont en noir vont être analysés soit en voie humide soit en fluorescence X le lithium on est obligé de l'analyser en voie humide et après si on va chercher des traces si on n'a pas un standard avec les bonnes les bonnes gammes de concentration on va aussi les chercher en voie humide un verre photochromique de la même façon le bord est analysé d'une façon les alcalins d'une autre façon le chlore le brôme vont être aussi analysés avec une autre méthode donc parfois l'analyse je veux dire c'est que derrière le terme analyse d'un verre c'est très complexe et parfois il faut faire il faut avoir recours à plusieurs méthodes plusieurs techniques pour avoir la composition définitive de l'échantillon qu'on a donc on a vu qu'il existe de nombreuses techniques qui permettent d'arriver à nos fins et donc en fait je rebondis sur ce schéma que Ida vous a présenté en début de séminaire pour vous montrer qu'on a parlé de certaines techniques mais qu'il en existe encore plein d'autres dont certaines sont plus particulièrement utilisées pour analyser les défauts dans les verres comme l'infrarouge le ramant ou le microscope électronique à transmission ou à balayage il y a aussi la XRD ou les défauts de surface donc avec les techniques plus le TOF-SIMS ou l'XPS qui sont vraiment des techniques d'analyse de surface mais je laisse ça à un autre un autre webinaire dédié peut-être à l'analyse des défauts ou des défauts de surface et voilà j'en ai fini merci de votre attention merci Peggy et Ida alors effectivement il y aura à l'automne un webinaire sur les défauts au niveau du chat il y a une question sur l'analyse du bord mais vous y avez déjà en partie répondu et par contre il y a une question qui est si on ne connaît pas la composition de l'échantillon il faut faire des standards pour tous les éléments du tableau périodique déjà on ne passe pas à la sonde sans passer d'abord au MEB le MEB c'est hyper rapide l'échantillon est préparé de la même façon pour passer au MEB et à la sonde le MEB il permet d'avoir une imagerie et en général il est équipé d'un spectromètre à dispersion d'énergie le spectromètre à dispersion d'énergie a un avantage vous lancez le faisceau d'électrons primaires déjà avec la même tension que la microsonde mais avec un courant beaucoup plus bas donc vous ne détériorez pas forcément l'échantillon et dans ce cas vous avez un spectre qui vous donne tous les éléments qui sont présents dans votre échantillon donc là il n'y a pas c'est vrai si c'est un échantillon naturel il peut y avoir beaucoup d'éléments mais imaginez qu'en général on analyse les majeurs le mineur les traces on laisse à l'ACP ou à la fluorescence là c'était par rapport à une question sur la fluo X non donc pour en fluorescence X on utilise le programme semi-quantitatif qui nous permet de balayer mais c'est vrai que parfois on peut passer à côté d'un élément quand on n'est vraiment pas sûr après on prend l'échantillon et on va faire une analyse en voie humide pour être sûr qu'on a rien raté d'accord merci on va conclure merci à toutes les deux pour ce webinaire passionnant donc on pourrait le retrouver en replay en début de semaine sur le site de l'USTV les webinaires s'arrêtent pour l'été le prochain aura lieu le 3 septembre et il portera sur la diffusion dans les verts il sera fait par Nadia Pellerin du Saint-Pillé à Orléans et par Katia Buroff du Saint-Gobain-Recherche merci à toutes et tous et un bon été merci 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 C'est parti.